Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette troisième conférence de ce cycle organisé par la chère Jean Laster, quelques figures contemporaines de l'engagement chrétien pour l'écologie. Donc pour ceux qui nous suivent avec fidélité, d'abord merci de revenir, bienvenue aussi aux Têtes Nouvelles qui nous rejoignent dans ce cycle. Nous poursuivrons notre visite et notre découverte de ces personnes qui ont commencé à être engagées en écologie au nom de leur foi chrétienne bien avant le Datossi et qui ont reçu le Datossi comme une bénédiction et qui bien sûr la mettent en œuvre d'une manière tout à fait développée, décuplée dans leur ministère pourrait-on dire, aujourd'hui au sein de l'église des églises puisque la semaine dernière nous avions avec Michel-Maxime Éguerre un orthodoxe. Donc aujourd'hui nous accueillons Hélène Alassida qui nous vient de Paris, elle est enseignante-chercheure à l'Institut catholique de Paris à la FAS, donc c'est un institut, la faculté des sciences économiques et sociales. Elle vient donc aussi nous parler depuis sa responsabilité qu'elle a reçue à la conférence des règles de France comme chargée de mission pour l'écologie et les modes de vie. Elle est aussi à ce titre très engagée dans la promotion d'une nouveauté dont vous avez déjà entendu parler et qu'on a déjà évoqué au sein de ce cycle, c'est le label Église verte. Donc c'est un label à dimension œcuménique et elle fait partie des têtes qui organisent et mettent en œuvre ce label Église verte en France pour la conférence des évêques de France. Donc elle a écrit il y a quelques années ce livre Le goût de l'autre qui est en vente à la sortie de l'amphi, ce soir si vous avez envie d'approfondir son message et sa réflexion. Et puis aussi elle a dirigé la rédaction de ce petit livre qui s'appelle « Le nouveau mode de vie, l'appel de l'odatoci au nom du conseil famille et société de la conférence des évêques de France ». Et j'imagine qu'elle va revenir sur l'un et l'autre et peut-être plus le deuxième dans son témoignage de ce soir. Donc comme les fois précédentes, nous avons un temps d'environ une heure maximum, 50 minutes d'une heure, où Elena nous fait son. Sa présentation, ensuite c'est M. Benoît-Joseph Ponce que je présenterai tout à l'heure, qui est un membre de la charge ambassadeur qui lui fera la discussion, la réponse et les interpellations d'usage. Et ensuite nous aurons le temps de discussion qui nous emmènera jusqu'à 20h30. Voilà, je laisse la parole à Elena. Merci d'être venue nous voir et de partager votre expérience. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et donc merci à la chère chambastère et à Fabien Revol de cette invitation. Ce n'est pas la première fois que je me retrouve à la Cato de Lyon. Donc voilà, je viens d'une Cato aussi, mais à Paris. Mais voilà, on a, je pense, souvent des occasions de croiser un peu des travaux de recherche qu'on fait. Donc voilà, c'est toujours avec grand plaisir et que je prends le train pour venir jusqu'ici. Et donc cette fois-ci, c'était la chère et l'écologie, en fait, qui me donnaient l'occasion de venir jusqu'ici. Donc merci beaucoup de cette invitation. Et alors, je vais donc commencer par vous dire un petit peu à partir d'où, en fait, je parle de l'écologie. Et l'idée, c'était, comme l'invitation m'avait été faite, de surtout aborder un peu l'engagement de l'écologie aujourd'hui dans l'Église, notamment par rapport à ce que fait la conférence épiscopale. Donc on avait mis un titre très prétentieux, je dirais, à cette conférence, parce qu'on avait dit l'écologie est une nouvelle manière de faire Église. Donc je souscris complètement. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'écologie une véritable invitation à penser l'Église autrement. J'espère pouvoir vous partager quelques pistes autour de cette question. Mais pour moi, cette question, c'est aussi un peu, je dirais, plus qu'un engagement, une découverte personnelle que j'ai faite progressivement. Et donc, voilà, je vais parler de l'Église, je vais parler aussi du monde, mais je vais aussi parler un petit peu de comment moi, personnellement, je rejoins un petit peu cette question. Alors, pour vous dire un petit peu à partir d'où et comment je regarde la question écologique, plus au niveau personnel, je dirais, souvent quand je vois me présenter, et au-delà de mes fonctions, quand déjà été évoquées, et je me présente souvent avec un mot que j'aime beaucoup, que c'est le mot de frontière. Et je dis souvent, voilà, je suis une femme de frontière, et il y a surtout trois frontières qui m'identifient de manière plus particulière. Mais si je les évoque ici, c'est aussi parce que ces trois externes de la frontière, pour moi, sont aussi, résonnent un petit peu avec la manière, justement, dont je vois aujourd'hui l'écologie. Et il y a premièrement la frontière géographique, voilà, vous l'entendez dans mon accent. Je suis originaire de l'Amérique latine, donc d'un tout petit pays de l'Amérique latine, que c'est l'Uruguay. Donc, ma langue maternelle, c'est l'espagnol, c'est ce qui donne cet accent. Mais ça fait plusieurs années que je suis en France. Et donc, voilà, il y a cette première frontière entre l'Uruguay et la France, entre le Sud et le Nord, et donc une frontière géographique, une frontière que je vis aussi souvent, c'est une frontière que je traverse tous les jours, même si je ne bouge pas. Parce que le Sud et le Nord, c'est deux manières de penser le monde, deux manières de regarder, deux manières de rentrer en relation avec les autres. Et ces deux manières sont à l'intérieur de moi-même. C'est un petit peu à travers ces deux manières qui se croisent et qu'aujourd'hui, je regarde le monde. Et en fait, je pense que l'écologie est traversée justement par cette frontière aussi internationale, puisque l'écologie, on le voit bien aujourd'hui, c'est avant tout un enjeu international, c'est un enjeu qu'on ne peut pas aborder au niveau uniquement local ou national. Et c'est un défi énorme aujourd'hui pour penser de manière nouvelle les relations internationales. Donc, cette frontière entre le Sud et le Nord me donne aussi un regard particulier sur cette question écologique par son défi au niveau international et universel. La deuxième frontière, c'est une frontière qui est plutôt d'ordre disciplinaire. C'est la frontière entre, d'une part, ce qui est ma formation de base, ma discipline de référence, que c'est l'économie. Mais voilà, j'ai étudié l'économie, je travaille à l'économie, j'enseigne à l'économie. Mais je me suis toujours intéressée un petit peu à ce que j'appellerais également, les frontières de l'économie. C'est-à-dire, vous savez que l'économie, parfois, elle se prend un peu, comme on dit, comme une pensée unique, comme un petit peu, une discipline qui peut avoir des réponses à tout. Et je pense que, justement, ce qui m'a surtout toujours intéressée, c'est quand l'économie trouve un peu ses frontières, ses limites, et qu'elle a besoin d'aller chercher dans d'autres disciplines de l'aide pour pouvoir répondre aux problèmes dont ils sont posés. Et donc, je me suis surtout intéressée au dialogue interdisciplinaire de l'économie avec d'autres disciplines. Et en particulier, je me suis intéressée au dialogue entre l'économie et la théologie. Et voilà, ça, ça vient aussi un petit peu de l'Amérique latine. C'était très marqué par tout ce courant de la théologie de l'allégération en Amérique latine. Une théologie que, vous savez, est une théologie très incarnée dans l'histoire concrète des populations. Une théologie qui a beaucoup travaillé et développé le dialogue avec les sciences humaines. Et donc, c'est un peu ça qui m'a donné envie, justement, d'approfondir un peu, je dirais, le lien, le dialogue entre l'économie et la théologie. Et là aussi, je trouve qu'il y a un écho, une résonance avec la question écologique. Alors, on va parler beaucoup d'écologie intégrale. Justement, dans l'écologie intégrale, il y a cette idée de, je dirais, d'interdisciplinarité, de dialogue entre logiques de pensée différentes, entre disciplines différentes. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'écologie intégrale et le dialogue interdisciplinaire sont deux choses qui sont très proches. Donc, voilà encore une résonance entre cette deuxième frontière et l'écologie. Et puis, troisième et dernière frontière, c'est la frontière que j'appellerai entre la pratique et la théorie. Pourquoi je travaille surtout à l'université, et donc dans un lieu où, justement, on manipule, je dirais, les théories, les concepts, on est un peu dans le travail plus théorique. Mais surtout, le travail que j'ai fait à la Concherance épiscopale, c'est un travail qui me permet d'être plus en lien direct avec les acteurs de terrain. Et donc, voilà, ça me renvoie en permanence à cette question qui vient de la pratique, de l'action, qui interroge la théorie. Et pour moi, aujourd'hui, théorie et pratique, pensée et action, sont deux choses aussi qui, pour moi, je ne peux pas les penser séparément. Et cet aller-retour permanent entre les deux, qui parfois est un peu tendu, mais voilà, c'est quelque chose que, pour moi, est une source de pensée et de réflexion. Donc, voilà, je me construis aussi à travers cette frontière entre la théorie et la pratique. Et encore une fois, je pense que là, c'est quelque chose qui ressemble fortement avec la question écologique, telle qu'elle se pose aujourd'hui dans le monde. Parce que, évidemment, l'écologie, c'est une question de pratique, c'est une question de mode de vie, c'est une question de nouvelles formes de pensée, la production, l'habitat, la consommation, la gestion des ressources naturelles. Donc, on est vraiment dans la question pratique. Mais je pense que l'écologie, aujourd'hui, nous pose une question beaucoup plus fondamentale sur le sens de la vie. Et donc là, on n'est pas uniquement dans les questions de comment on fait, du faire, des pratiques, on est vraiment dans une question de, voilà, comment on dit aujourd'hui le sens de vivre et de vivre ensemble sur Terre. Donc, voilà, aussi, je pense que cette frontière est au cœur de l'écologie. Donc, voilà, voilà cette idée de frontière que, pour moi, il m'identifie. Et c'est un peu à travers cette frontière, ces triples frontières, que je regarde un peu la question économique, la question écologique, pardon. Et donc, je dirais également que l'écologie est un peu comme un lieu de frontière, parce que c'est un lieu de traversée, c'est un lieu de passage. Et je pense qu'aujourd'hui, l'écologie nous pousse justement à traverser et à faire certains passages, en fait, individuellement et collectivement, et à penser autrement la frontière entre l'humain et la nature, à penser autrement la frontière entre l'individuel et le collectif, à penser autrement la frontière entre le matériel et le spirituel. Voilà quelques frontières que, pour moi, sont aujourd'hui au cœur de la question écologique. Et voilà, je pense qu'on peut les aborder justement en termes de frontières à traverser, à penser autrement. Donc voilà un petit peu au préalable, pour vous dire un peu à partir d'où je parle de l'écologie. Alors, je vous propose un petit peu cette première réflexion, qui est en principe, voilà, veut ouvrir le dialogue avec Benoît-Joseph, mais aussi avec vous. Un peu en trois temps. Je vais essayer, je vais à nouveau revenir un peu sur la question de mon engagement personnel lié à l'écologie. Et j'ai expliqué un petit peu comment, aujourd'hui, à partir de ce que je suis, je regarde l'écologie ou j'ai retrouvé l'écologie. Mais je vais là parler plus directement par rapport un petit peu à comment l'écologie est rentrée un petit peu dans mon domaine de travail et de recherche. Dans un deuxième temps, je vais plus poser la question au niveau de l'Église, et notamment très en lien avec ce qui est maldiction, aujourd'hui, à la conférence épiscopale. Et troisièmement, là, je vais aller plus au niveau du monde et pour voir un petit peu, justement, comment cette question écologique, aujourd'hui, nous pose un défi que, pour moi, est très en résonance avec ce que je vais dire plutôt au niveau personnel et ensuite au niveau égliseur. Donc, voilà un peu les trois domaines que je voudrais aborder autour de la question écologie. Alors, je commence donc par la question plus au niveau personnel. Et je dirais que, pour moi, l'écologie est apparue un petit peu à travers l'économie. Je disais tout à l'heure, ma discipline de référence, c'est l'économie. Et, en fait, je travaille aujourd'hui, déjà depuis plusieurs années, en particulier sur ce secteur qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, un secteur un peu avec des frontières floues, même s'il y a une loi en 2014 qui a essayé de délimiter, de préciser un petit peu ce que c'est ce secteur qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais, n'empêche, c'est un secteur, voilà, avec des frontières qui bougent, je dirais, où on met à l'intérieur beaucoup de choses, juste pour évoquer quelques-unes des pratiques les plus connues, comme le commerce équitable, le microcrédit, les monnaies locales complémentaires, les chardins partachés, les accorderies, les systèmes d'échange local. Voilà, plein des pratiques aujourd'hui dont on entend de plus en plus parler et qui disent, voilà, un peu comme on dit habituellement, une économie autrement, une économie qui se fait autrement. Alors, pour moi, s'il y a une chose à dire par rapport à ce secteur de l'économie sociale et solidaire, et qui est pour moi la source principale d'intérêt pour ce secteur, c'est que pour moi, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui révèle d'une manière très forte qu'il y a une source de richesse aussi importante que la richesse financière et matérielle, que c'est la richesse relationnelle. Et que c'est de dire que la relation est une source de richesse, et que donc l'économie a comme vocation, pas seulement de produire des biens, des services qui doivent satisfaire les besoins de base, ça c'est un peu l'approche classique de l'économie, mais que l'économie est une manière de penser comment on fait société ensemble. L'économie, je dirais, la vocation première de l'économie, pour moi, c'est celle d'être un médiateur social. Aujourd'hui, dans une non-société, l'économie, c'est un vecteur justement de mise en relation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'économie doit être évaluée par ce qu'elle produit au niveau relationnel. Et elle a une potentialité énorme, débordante, de créer des relations nouvelles. Et l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, justement, témoigne de cette capacité d'établir des relations à travers des activités économiques et des relations multiples et différentes. En tout cas, pour moi, justement, ce qui m'a fait redécouvrir l'économie sociale et solidaire, c'est cette dimension qui, pour moi, est au cœur de l'économie, que c'est justement la dimension relationnelle, la dimension relationnelle de l'humain, la dimension relationnelle de l'économie. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, un petit peu quelque chose qui est aujourd'hui au centre, encore un petit peu, de mon travail. Mais qui vient rejoindre, en fait, le travail que j'ai fait le plus du côté de la conférence épiscopale, avant d'avoir la mission que j'ai aujourd'hui, j'ai fait plusieurs années au service Justice EP. Et donc, à Justice EP, vous savez, c'est aussi un service de la conférence épiscopale qui travaille un petit peu sur toutes les questions de Justice EP, et où j'ai travaillé notamment sur les questions liées au développement. Et dans les questions liées au développement, voilà, depuis plusieurs années, on a commencé à travailler sur le développement durable. Pour moi, ça a été un petit peu, je dirais, l'entrée la plus importante, avec la question écologique, par le biais, justement, de cette question du développement durable, notamment dans les travaux que nous avons faits à Justice EP. Et pour moi, parmi les différents travaux et réflexions que nous avons faits à Justice EP, je dirais qu'il y a, on a construit ensemble une manière de regarder la réalité à travers, justement, la question écologique, puisque le développement durable, justement, apparaît à partir de la question de la crise écologique. et c'est, je dirais, une manière de regarder la crise écologique, de regarder la crise en général, et de regarder le monde, je dirais, que c'est, que je, je, j'associe un petit peu à l'expression d'une approche positive de la fragilité. La fragilité a été au centre de beaucoup des travaux que nous avons faits à Justice EP autour du développement durable. Et on a vu comment l'écologie, la crise écologique, on peut dire, c'est une expérience profonde de fragilité, et c'est comment on se situe face à la fragilité. Et un peu cette idée que, souvent, quand on est face à quelque chose qui est fragile, qui est vulnérable, qui dysfonctionne, souvent, on se situe un petit peu en termes de réparation, comment on peut réparer, comment on peut consolider, comment on peut renforcer quelque chose qui est fragile, qui est vulnérable, et qui peut se casser. Et un peu tous les travaux que nous avons développés à Justice EP se sont progressivement situés dans ce regard qui dit que la fragilité et les fragilités auxquelles on est confrontés aujourd'hui, plus qu'à réparer, sont des sources, des occasions, des possibilités de faire émerger du radicalement nouveau. C'est la fragilité qui ouvre à des nouveaux possibles. Et donc, c'est comme ça que les travaux que nous avons faits sur l'écologie à Justice EP, et on a progressivement mis en avant cette idée qu'aujourd'hui, la crise écologique, par exemple, nous pose très fortement la question de comment penser une autre manière de produire, une autre manière de consommer, une autre manière de se déplacer, une autre manière de construire les maisons, une autre manière d'habiter l'espace, c'est-à-dire, et même aller jusqu'à ce à quoi nous invite aujourd'hui le pape François, à penser d'une manière complètement différente ce que c'est le progrès. Et donc, voilà, et je pense que cette question de définir d'une manière nouvelle le progrès, le développement, le bien-être, et on la pose justement parce qu'on a été confrontés à cette limite majeure, qui est une limite écologique, mais qui est une limite pas uniquement d'ordre écologique. Mais voilà, c'est cette question que vous voyez pour moi à plus d'ordre anthropologique que uniquement écologique au sens, si vous voulez, matériel du terme, c'est qu'aujourd'hui, cette limite, cette fragilité, nous pousse à penser d'une manière complètement différente et nouvelle, à dire d'une manière complètement nouvelle ce que c'est l'humain, ce que c'est la société, ce que c'est la vie, en fait. Et donc, voilà, c'est un peu ce regard que je qualifie un petit peu comme approche positive de la limite. Alors, voilà, cette idée, cette manière de regarder l'écologie à travers la fragilité, et comme une manière, une occasion de repenser justement la fragilité, la manière de se situer face à la fragilité, en fait, très vite, la fragilité est apparue comme une manière de penser et autrement les relations inter-individuelles, les relations au niveau collectif, les relations entre l'humain et la nature, les relations entre l'humain et les institutions. Voilà les différentes déclinaisons que nous avons étudiées à partir justement de la fragilité. Et vous voyez, là, je retrouve à nouveau un peu la même notion qui était au corps de l'économie, que c'est cette idée, cette question de la relation, la dimension relationnelle. Et donc, voilà, c'est à partir de la fragilité que la relation peut être pensée autrement. Je dirais aujourd'hui, voilà, que sans fragilité, il n'y a pas de relation possible. Les relations où justement on ne partage pas la fragilité, c'est des relations uniquement d'échange contractuel. Mais ce n'est pas véritablement de la relation. Pour qu'il y ait de la relation, pour moi, il faut justement cet espace où on accepte d'avouer, de partager sa fragilité. Donc, c'est autant valable au niveau inter-individuel qu'au niveau collectif, que dans le rapport avec la nature, qu'au niveau des institutions. On a fait un des derniers travaux qu'on a fait à Chutice-Épée, c'était justement autour de l'institution. Pour moi, ça a été un travail très intéressant. On s'est posé la question, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comment, qu'est-ce qui se passe justement quand on voit plein d'institutions qui sont des lieux justement autour desquels se sont construites nos sociétés, et des institutions aujourd'hui qui sont en crise, qui sont interrogées, qui parfois sont même en faillite. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est la fin de l'institution ? Et en fait, voilà, on s'est dit, mais non, ce qu'il faut, c'est penser d'une manière complètement différente de ce que c'est l'institution. Et toute la réflexion qu'on a faite, c'est de penser l'institution à partir de la fragilité. Non pas de penser l'institution comme quelque chose qui permet de répondre à la fragilité, de réparer la fragilité, mais de penser la fragilité comme une ressource pour faire institution entre nous. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans cette question particulière, mais c'est pour vous dire qu'à partir de l'écologie, de la crise écologique, et voilà, on a posé très fortement cette question de la fragilité. La fragilité est devenue, est apparue comme un concept clé pour repenser, comme je disais, ce que c'est l'humain, ce que c'est la vie en commun, et ce que c'est justement aussi les institutions et le rapport avec la création en général. Donc voilà, et alors, qu'est-ce que je déduis de ce premier pas, et plus au niveau, je dirais, personnel, à partir de mon travail en économie, et de ce travail plus sur le développement durable, le fait à justice et pé, c'est, en fait, il y a une convergence là, en quelque chose que je pense qui est central, que c'est la dimension relationnelle de la vie. Je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, avant tout, nous permet de retrouver, de revaloriser ces dimensions relationnelles, et de voir à quel point la relation est constitutive de l'être humain. Ce n'est pas que l'être humain existe et ensuite il rentre en relation avec les autres, c'est que l'être humain n'existe pas à son relation. C'est avant tout un être de relation. Et je pense que l'écologie, aujourd'hui, nous permet de retrouver, de regarder cette dimension relationnelle d'une manière complètement nouvelle. Donc, l'écologie et l'économie, je dirais, vous voyez, je dirais, on dit souvent, l'écologie, on la définit comme la science des relations, je dirais très volontiers que l'écologie, c'est aussi la science des relations. Parce que, voilà, pour moi, l'économie n'a pas de sens si on ne l'étudie pas, si on ne l'analyse pas, comme justement quelque chose qui nous permet de construire des relations. Mais pour moi, toutes les deux sont des sciences des relations, et c'est peut-être ça, et pour ça, qu'ils sont à l'origine la même racine, parce que tous les deux, oikonomie et oikologie, ont ce mot oikos, à l'origine, qui renvoient à l'idée de maison. Et voilà, je pense que c'est très beau qu'à l'origine, dans la racine de ces deux mots, il y ait ce concept de maison. Parce que la maison, je dirais, c'est le lieu de plus grande dignité, et c'est aussi le lieu où on se construit en relation avec les autres. Et donc, voilà, je trouve que là, il y a quelque chose aussi qui renvoie au sens profond de la relation. Donc voilà, l'écologie, pour moi, que ce soit en lien avec l'économie, que ce soit par rapport à la réflexion sur le lieu de l'automorable, est avant tout, voilà, quelque chose qui me permet de revaloriser un petit peu cette expérience, cette dimension relationnelle des existants suivis. Voilà, donc voilà, le premier, point. Je passe maintenant, donc là, au niveau de l'église. Et, alors, je dirais qu'au niveau de l'église, la question écologique, pour moi, telle que je l'ai vécue, et que je continue à l'abri, aujourd'hui, à partir de la mission que j'ai à la conférence épiscopale, pour moi, il y a un avant et un après d'un plat aussi. C'est, je pense, assez clair. il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux que nous avons faits à JCCP sur le développement durable, voilà, introduisaient clairement la question écologique. Il y a, on a déjà évoqué tout le travail qu'il y a fait un petit document, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait été fait en 2012, je crois, qui s'appelait Enjeux et défis écologiques. C'était une commission des évêques qui avait travaillé, réfléchi sur la question écologique, et donc, il y a une petite publication qui a été créée là-dessus. Donc, il y a eu, ce n'est pas qu'il n'y avait rien, il y a eu des choses, mais évidemment, je pense que la COP21 et la UDATOSI ont marqué un changement de vitesse, d'échelle, de profondeur dans la question écologique. Alors, je pense, j'associe les deux événements, l'événement de la COP21 et l'événement de la UDATOSI. Vous savez que la UDATOSI a été publiée quelques mois avant la COP21, en principe, voilà, c'était l'idée qu'elle puisse arriver juste avant la décision de négociation, mais voilà, juste pour vous raconter, parce que là, je vais parler plus au niveau de l'EDIT, vous savez qu'on, voilà, on savait que la COP21 allait arriver, au niveau de la conférence épiscopale, on s'était dit, oui, c'est quand même un événement important, mais bon, nous, voilà, on va le regarder, mais on ne va rien faire. Et voilà que on commence à recevoir à la conférence épiscopale plein des, des demandes qui viennent soit des groupes des chrétiens d'autres pays, soit des évêques qui disent, voilà, on vient pour la COP21, et qu'est-ce que fait l'Église de France ? nous, en fait, on vous accueille, mais en fait, on n'a pas pensé à faire grand-chose, voilà, mais les sollicitations ont continué à venir, et à ce moment-là, on s'est dit, en fait, on ne peut pas n'en rien faire. Et là, il se passe quelque chose. Et donc, vous voyez, je trouve que c'est très bon, parce qu'en fait, c'est la société qui a appelé l'Église. L'Église a répondu, alors, pas seulement la société, parce qu'il y a eu aussi les chrétiens des autres pays, mais je pense que là, il y a, l'Église a bougé, parce que la société l'a fait bouger. Et donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et alors, quelque chose qui a été aussi très intéressant dans ce travail qui s'est fait pour la COP21, c'est que, dès le départ, on a dit, il faut le faire de manière écuménique. Donc, ce n'est pas uniquement, voilà, en tant que catholique, et puis, on savait que souvent, on le dit, et c'est vrai, nos frères protestants, sont assez, se mobilisent depuis longtemps sur la question écologique. Les orthodoxes, alors, d'une autre manière, mais parce que, voilà, le rapport à la nature, donc toute la spiritualité orthodoxe est très importante. Et donc, aussi, voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que dans notre Église. Et donc, on s'est dit, ça a tout son sens de faire quelque chose au niveau vraiment écuménique. Et donc, voilà, on s'est rassemblés, ça n'a pas été facile, mais on a mis en place toute une série de manifestations. Vous savez que, voilà, quelques jours avant la Coréantin, il y a eu des attentats, et donc ça, ça a beaucoup réduit un petit peu les manifestations qui étaient prévues. Mais on a fait une célébration écuménique à Notre-Dame, en vue de la Coréantin. on a fait une célébration interreligieuse à la cathédrale de Saint-Denis, c'est ça qui a été un peu plus réduit à cause des attentats. On a reçu des pèlerins qui venaient de partout, des différents pays du monde, avec des pétitions pour la Coréantin. Donc voilà, il y a eu toute une grande mobilisation des chrétiens et de l'Église. Et là, voilà, il y a eu Mgr Brunin qui a été dessigné par la conférence épiscopale pour porter, justement, un petit peu la voix de l'Église pendant la Coréantin. Donc voilà, ça a été un événement majeur. Mais encore une fois, voilà, moi je le lis aujourd'hui comme une Église qui sait écouter la société et qui se laisse interpeller par la société. Voilà, je trouve que c'est très beau cette expérience. Mais en plus, il y a eu l'abdatossi. En plus, il y a eu l'abdatossi. Vous savez, l'abdatossi, voilà, est un chemin, je pense, encore important pour la Coréantin. On dit souvent, je pense que c'est vrai que les plus grands porte-parole de l'abdatossi ne sont pas les chrétiens. Mais en tout cas, avant la Coréantin, c'était les politiques. Parce que, voilà, on a entendu François Hollande, Cévolet Royal, c'est les premiers qui ont parlé publiquement de l'abdatossi. Parce que, voilà, l'abdatossi allait tout à fait dans le sens un petit peu de ceux qui voulaient obtenir des négociations de la Coréantin. Et donc, voilà, et je pense que l'abdatossi aussi a ouvert quelque chose au niveau de l'Église catholique, mais également au niveau, je dirais, des Églises chrétiennes. Parce que, à partir de ce qu'on a fait au niveau de la Coréantin, et à partir de l'abdatossi, c'est là que la Conférence épiscopale a décidé de créer cette mission qu'on appelle Écologie et Société, donc pour dire, voilà, il faut accompagner la réception de l'abdatossi dans les communautés chrétiennes, et qu'on a décidé que ce n'était pas, voilà, une intervention ponctuelle pour un événement, mais que là, il s'était passé quelque chose et qu'il fallait continuer à accompagner ce mouvement. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, juste pour évoquer rapidement, on pourra y revenir après, mais pour évoquer un petit peu ce que l'Église de France aujourd'hui a mis en place un petit peu autour de, en écho et en continuité un petit peu avec ce qu'on a fait à la Coréantin, et avec un peu cet appel qu'on entend via l'abdatossi. Il y a donc la création de ce point, l'Écologie Société qui est associée au service Famille et Société de la Conférence Episcopale. Donc, une chose qu'on a, une des premières choses qu'on a fait, c'est, on avait vu, et ça, je trouve que c'est très intéressant, dans beaucoup de diocèses, on a vu des groupes se constituer un peu espontanément pour lire ensemble l'audatossi. Et je, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois des groupes de base qui se réunissent comme ça, spontanément, pour lire une encyclique. Je ne sais pas si vous avez lu l'audatossi, et je ne sais pas si vous avez lu d'autres encycliques. Mais pour moi, il y a un changement radical entre le langage des encycliques, même des encycliques sociales, et le langage de l'audatossi. Et je pense que le langage de l'audatossi a justement favorisé cette idée, cette appropriation des communautés chrétiennes de ce texte, que pour moi, c'est un texte vraiment majeur. Et donc voilà, il y a quelque chose qui s'est créé au niveau de l'Église, mais de manière très spontanée, vraiment de la base, de s'approprier de ce texte qu'on comprenait et qu'on sentait que nous appeler à quelque chose. Et donc, on s'est dit, il y a un peu ce mouvement-là, dans certains diocèses plus développés que dans d'autres, et donc on a proposé à tous les évêques de France de dessiner un référent diocésien à l'écologie intégrale. Et donc, on a proposé que dans chaque diocèse, il y ait une personne qui puisse être référent pour la question écologique afin de pouvoir créer progressivement un réseau au niveau de la France autour de ce qui se fait au niveau écologique dans les différents diocèses. Alors, vous, vous êtes un diocèse modèle, parce que, bon, vous savez beaucoup des choses en plus d'un référent diocésain. Voilà, mais il y a aujourd'hui une vingtaine de diocèses qui ont dessiné leur référent diocésain à l'écologie intégrale. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que, voilà, il y a une centaine de diocèses, mais avoir une vingtaine, on commence à faire réseau. Et voilà, ce n'est pas un ou deux personnes un peu éparpillées, voilà, les aléatollahs de l'écologie dans l'église, non. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à être un mouvement collectif de l'église. Donc, il y a ça, donc on essaye justement de faire vivre un petit peu ce réseau. Alors, il y a aussi, donc, on s'est dit, il faut pouvoir contribuer à la réflexion des communautés de base sur cette question écologique. Et c'est là qu'on s'est posé la question sur les modes de vie. Vous savez que dans l'encyclique Laudato si, le pape dit très clairement que la conversion écologique passe par penser des nouveaux styles de vie. Moi, j'aime beaucoup plus ce terme de style de vie plus que de mode de vie parce que mode de vie, ça peut renvoyer à quelque chose qui est plus modalité, fonctionnement. Tandis que style de vie, c'est une cohérence de vie, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être au monde. Donc, je trouve que c'est le plus beau. Nous, on a retenu le mode de vie parce qu'on a voulu, je regarde Luc parce que Luc Champagne a participé directement aussi de ce projet, et en fait, on a mis un nouveau mode de vie parce qu'on voulait faire écho à un autre texte qui avait été publié par les évêques en 82 qui s'appelle Pour de nouveaux modes de vie. Peut-être ça a beau quelque chose à certains et que c'est un texte, je ne dis pas en France, mais c'est un texte que tout le monde dit qui a beaucoup marqué les communautés chrétiennes. Alors là, la question écologique était complètement absente, mais c'était surtout la question de la crise économique du chômage, du travail, et donc voilà, c'était un appel aux chrétiens à repenser un peu les modes de vie à partir de ces questions économiques. Donc on voulait inscrire un petit peu cette réflexion un peu dans la même lignée, et c'est pour ça qu'on a gardé le même style que ce premier document de 82, c'est-à-dire on a identifié une série des domaines dans lesquels se pose la question des modes de vie et à chaque fois on a proposé des questions. L'idée c'est que sur les modes de vie le but n'était pas de dire voilà quel est le mode de vie écologique, évangélique, voilà, le bon mode de vie à suivre. Mais c'était de dire chacun là où il est en fonction de ses besoins, de ses ressources peut choisir un mode de vie qui va être écologique mais qui ne peut pas être le même partout et pour tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on pose des questions, c'est la forme qu'on a donnée à cette réflexion, des questions pour aider à chacun à choisir justement un mode de vie qui soit en cohérence un petit peu avec cette conversion écologique à laquelle le pape nous a mis. Donc voilà, il y a eu ce document et on a une autre réflexion en cours de finalisation sur la théologie de la création mais il y a aussi et c'est aujourd'hui un des grands efforts que nous portons que c'est le label Église verte. Et voilà, ça c'est un projet qu'on a lancé encore une fois de manière épiménique avec les protestants et les orthodoxes. On peut en réponse parce que très souvent les communautés, les paroisses surtout qui commençaient à réfléchir à lire la date aussi ils disaient oui c'est très intéressant mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on fait ? Voilà, c'était la question qui nous revenait en permanence comment est-ce qu'on fait ? Et donc on s'est dit il faut donner quelque chose qui puisse être plus opérationnel un outil et c'est là où on a vu en fait on s'est inspiré un petit peu de ce qui se fait notamment en Angleterre où il y a un label qui s'appelle EcoChurch qui a été aussi proposé et porté et construit de manière épiménique et voilà et on s'est dit c'est une bonne idée et on a construit un petit peu ce projet de la belle église verte très inspiré par ce que se fait en Angleterre aussi au niveau épiménique. Donc le label a été lancé le 16 septembre et aujourd'hui voilà il y a un site un site qui est égliseverte.org et donc ce label prend la forme surtout d'un éco-diagnostic l'idée c'est que ce n'est pas l'idée du label parfois certains réagissent en disant mais est-ce qu'on va classer les bonnes paroisses et les mauvaises paroisses les bonnes communautés et les mauvaises communautés ce n'est pas du tout le but de ce label le but du label c'est de pouvoir donner des outils à chaque communauté à chaque paroisse pour qui veut s'inscrire dans une démarche de conversion écologique de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut faire donc on commence par proposer un diagnostic c'est un questionnaire où il y a 80 questions autour des dimensions des dimensions qui touchent directement la question matérielle parce que c'est des questions qui sont en lien avec le bâtiment avec l'énergie avec le terrain mais aussi des questions qui concernent la catéchèse des questions qui concernent la liturgie et des questions qui concernent la solidarité donc là on s'inscrit véritablement dans une approche d'écologie intégrale on n'est pas uniquement en train de dire il faut faire le tri des déchets changer les ampoules et voilà c'est quelque chose qui est beaucoup plus intégral c'est comment aujourd'hui la communauté chrétienne voilà s'inscrit un peu dans cette dans cette conversion écologique dans toutes ses dimensions bon voilà donc ça c'est quelque chose qui est lancé dans la semaine de l'unité en janvier prochain on va parce que là on a dévoilé une partie du site on va dévoiler le reste du site sur lequel on est en train de travailler avec des fiches techniques des voilà plus d'outils pour les paroisses justement qui veulent s'inscrire un peu dans la démarche voilà alors voilà et donc pour finir un petit peu ce deuxième point qui était plus en lien avec l'église moi je dirais de la même manière que chez vie au niveau personnel pour moi l'écologie est quelque chose aujourd'hui qui permet de retrouver de revaloriser la dimension relationnelle de la vie pour moi c'est la même chose pour l'église pour moi l'écologie aujourd'hui permet à l'église de se repenser comme un lieu de relation un lieu de relation nouveau à l'intérieur de l'église vous savez je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui dans l'église que c'est comment l'écologie a permis de rentrer en dialogue des sensibilités chrétiennes qui souvent sur d'autres questions s'opposent et sont parfois dans une diabolisation réciproque terrible et aujourd'hui sur la question écologique on se retrouve et ça je trouve que c'est précieux c'est précieux voilà et l'écologie est toujours un lieu qui permet le dialogue à l'intérieur de l'église entre des sensibilités différentes mais c'est aussi un lieu de dialogue avec au niveau écuménique et au niveau interreligieux ce que j'ai dit justement de ce qu'on a fait avec les protestants et les orthodoxes mais également au niveau interreligieux voilà je pense que c'est aussi l'écologie a permis de renforcer ces liens sa relation avec les autres églises chrétiennes et avec les autres confessions religieuses et puis je dirais enfin c'est aussi quelque chose qui permet de renouveler la relation entre l'église et le monde entre l'église et la société et je pense qu'aujourd'hui l'écologie est aujourd'hui un lieu aussi où voilà la société il y a beaucoup un encachement très fort de certains mouvements de certaines associations et voilà et ça on l'a vu très fortement au niveau de la Cove 21 vous savez quand on a commencé à participer dans la Cove 21 dans toutes ces lois de coordination pour la Cove 21 et nous on est arrivé comme représentants des églises les gens étaient très surpris de nous voir arriver en tant que représentants de l'église à participer justement de la mobilisation écologique et donc du coup ça change l'image de l'église dans la société et ça permet justement de travailler ensemble d'une manière différente que sur les domaines dont on a travaillé à l'église alors je passe rapidement au dernier point que c'était voilà un petit peu au niveau du monde donc je l'ai dit au niveau plus personnel au niveau plus de l'église la question écologique au niveau du monde alors moi je retrouve qu'au niveau du monde un peu la même la même cette question qu'au niveau personnel je disais permet de revaloriser la dimension relationnelle qu'au niveau de l'église permet de créer des nouveaux espaces aussi de relations et moi je pense que c'est la même chose au niveau aujourd'hui du monde et je vais surtout l'associer avec un mot que pour moi c'est un mot aujourd'hui qui nous invite à repenser d'une manière nouvelle les relations et que c'est le mot de commun comment est-ce qu'on fait du commun je pense que c'est aujourd'hui on parle beaucoup du commun et je pense qu'il y a quelque chose dans cet intérêt aujourd'hui des communautés intellectuelles mais aussi des gens dans l'action qui sont en train de se poser la question se reposer la question du commun du bien commun de la vie en commun de la mise en commun il y a aujourd'hui tout du renouveau sur cette question du commun et moi je trouve que là il y a quelque chose pour moi qui ressemble très fortement avec un petit peu cette dimension relationnelle dont je parlais alors trois échos sur cette idée du commun telle qu'elle est proposée par la question écologique première écho c'est autour de cette notion je vais déjà parler un petit peu mais cette notion qui est très belle dans l'Ordatossi que c'est la notion de maison commune voilà il y a dans cette notion qui est clé dans l'Ordatossi il y a l'idée de commun associée à l'idée de maison la maison commune et je trouve que ce qui est très beau c'est cette idée dans l'Ordatossi de la maison commune comme un destin commun c'est à dire le fait de dire on est dans des sociétés où justement on essaye un petit peu de défendre son intérêt individuel ou l'intérêt de son groupe d'appartenance ou l'intérêt de son pays et en fait aujourd'hui la question écologique nous dit en fait il y a avant tout quelque chose à sauver au niveau universel au niveau international au niveau de toute l'humanité et c'est ça qui est très fort dans l'Ordatossi et qu'il y a pour moi derrière cette idée de maison commune le salut est avant tout quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'humanité donc cette idée de maison commune comme destin commun et voilà et là je pense que on y a avec ça quelque chose que Shedisha a aussi évoqué cette invitation du pape à définir d'une manière nouvelle le progrès et je pense voilà le progrès souvent le définit en termes de alors évidemment de croissance de développement je dirais de prospérité partagée un peu l'idée qu'il y a de progrès dans nos sociétés c'est cette idée une société qui progresse c'est une société qui prospère et l'idée c'est que cette prospérité puisse être partagée par la plupart des personnes et là je pense qu'il y a comme dit le pape un changement de paradigme le progrès ce n'est pas tellement la prospérité partagée mais le progrès c'est beaucoup plus se dit beaucoup plus dans la qualité du vivre ensemble justement dans cette qualité relationnelle beaucoup plus que de partager les biens disponibles et que tout le monde puisse accéder à ces biens la question du progrès se dit à travers de ce que nous vivons ensemble et donc des relations donc beaucoup plus que de bien distribuer les biens à tous c'est une question de voilà quelles sont les relations que nous construisons que nous vivons ensemble donc voilà je pense que là et dans cette idée de maison commune le commun renvoie à cette idée d'une d'une expérience d'interdépendance entre les humains mais aussi avec la nature une interdépendance en fait qui est structurelle une interdépendance qui est existentielle et c'est ça qu'il y a derrière l'idée du commun dans la maison commune cette interdépendance ce n'est pas justement moi je suis et puis je rentre en relation avec la nature et avec les autres non je n'existe pas sans cette relation là et voilà et je trouve que l'inversion est énorme et donc voilà le commun comme interdépendance existentielle et structurelle c'est ça qu'il y a derrière l'idée pour moi de maison commune après deuxième écho autour de cette idée de commun encore une fois je fais référence au pape François mais pas dans la houda aussi il y a vous savez cet autre texte qui est très beau l'exhortation à la choix de l'évangile vous savez dans ce texte le pape présente ce qu'il appelle les quatre règles et il y a ces quatre règles que voilà je me souviens quand je les avais lues dans l'effet de l'évangile moi je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que ça venait faire là et en fait petit à petit j'ai découvert qu'en fait ces quatre règles pour moi ils structurent la pensée du pape François parce qu'elles apparaissent partout partout et alors parmi ces quatre règles il y a une qui renvoie en particulier à cette question du commun c'est la règle ce sont des règles qui ont une formulation très simple et c'est la règle qui dit le tout est supérieur à la partie le tout est supérieur à la partie alors dans le tout il y a quelque chose qui renvoie à l'idée du commun mais justement d'une manière très intéressante parce que quand on dit le tout est supérieur à la partie on pourrait penser qu'en étant en train de dire que le collectif est plus important que l'individuel que le collectif s'impose sur l'individuel et en fait c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça l'explication que donne le pape quand il dit que le tout est supérieur à la partie il dit pourquoi le tout est supérieur à la partie parce que ce qu'il y a dans le tout qu'on n'a pas dans chaque partie individuelle c'est la relation ce qu'il y a dans le tout c'est la relation entre les parties ça on ne peut pas l'avoir si on prend chaque partie séparément et donc vous voyez on revient à la même idée que le tout est supérieur à la partie donc pourquoi parce que justement il y a ces dimensions relationnelles et il y a en lien avec cela ces deux images qui me donnent qui pour moi sont très significatives il y a deux manières de penser le commun deux manières de penser le tout c'est de le penser sous forme d'une espère vous savez une espère c'est de voilà un tout où les parties disparaissent parce que chaque partie se confond avec les autres parties donc c'est un tout où les parties deviennent uniformes donc c'est le commun qui devient uniformité et il dit en fait c'est pas ça le tout qu'on doit viser le commun qu'on doit viser c'est celui plutôt qui a la forme d'un polyèdre vous savez le polyèdre c'est un peu cet ensemble où on voit les différentes parties c'est comme le diamant vous voyez on voit les différentes parties de l'ensemble et donc chaque partie garde sa singularité on fait un commun mais chaque partie garde sa singularité donc voilà là je pense qu'il y a aussi quelque chose pour repenser le commun enfin ça vient soutenir cette idée que voilà le commun s'agit beaucoup plus dans la relation que dans le nombre et puis voilà dernière chose et c'est avec ça que je vais finir c'est ce commun aujourd'hui qui pour moi est à revisiter qui renvoie à cette notion dont on entend s'agit beaucoup plus parler que c'est la notion de bien commun je pense que voilà c'est une notion qui est à reprendre justement à partir de la question de la dimension relationnelle alors je vais donner très rapidement trois échos ou déclinaisons de cette notion de bien commun qui donne voilà qui pour moi montre un petit peu font résonance fortement avec un petit peu ce que je disais la maison commune et le tout supérieur à la partie cette notion de bien commun première chose le commun pensait comme communion alors là il y a un auteur qui est une des grandes références quand on parle de bien commun que c'est Gaston Trissard et il fait la différence entre trois notions et je trouve que c'est très intéressant il dit quand il parle de bien commun il dit il y a le bien de la communauté c'est à dire le bien commun pensait comme le bien d'un groupe le bien d'une population donc voilà c'est une manière de regarder le bien commun il y a ensuite les biens communs et donc c'est plutôt que penser le bien d'une communauté les biens qui sont nécessaires à tout le monde donc souvent c'est ce qu'on dit notamment quand on parle d'écologie voilà la terre l'eau l'air sont des biens communs parce que sont des biens nécessaires pour tout le monde donc là on est dans une approche plutôt universelle et donc il se pose la question comment est-ce qu'on fait pour articuler ces deux dimensions une approche du bien commun plutôt liée à une communauté et une approche du bien commun plutôt pensée en termes universelles et alors il dit en fait il y a une notion qui permet de faire l'articulation entre cette approche particulière et universelle que c'est ce qu'il appelle le bien de la communion il dit le bien commun c'est avant tout un bien de la communion le bien commun le commun de ce bien commun c'est parce que on établit des relations de communion donc que ce soit à l'échelle d'une communauté ou que ce soit à l'échelle universelle le plus important ce n'est pas le fait de pouvoir accéder au bien mais c'est le fait les relations justement qui se produisent à travers ces biens et ces relations doivent être des relations de commun donc voilà le bien commun comme le bien de la commune deuxième oui je n'ai pas entendu des relations de de communion de communion voilà la notion clé pour lui pour penser le bien commun c'est la communion donc des relations mais des relations de communion deuxième écho alors plus du côté économique et ça je trouve que c'est aussi très intéressant comment aujourd'hui l'économie est en train de se repenser à partir de la question écologique et voilà il y a des nouveaux modèles économiques aujourd'hui qui pour moi sont une manière nouvelle d'intégrer la dimension du commun dans l'économie et l'économie vous savez voilà le paradigme dominant en économie est pensé à partir de l'acteur individuel et voilà la rationalité de l'acteur économique c'est la maximisation de l'intérêt individuel et aujourd'hui justement je pense que l'écologie pousse l'économie à changer justement ce paradigme cette approche de la rationalité et à penser beaucoup plus à faire place beaucoup plus à une rationalité qui n'est pas uniquement individuelle alors j'évoque très rapidement trois modèles économiques qui sont en train de se développer et que pour moi posent une question mais fondamentale à l'économie qui n'est pas uniquement superficielle qui est sur le fondement de la théorie économique c'est d'une part alors l'économie circulaire vous savez l'économie circulaire c'est justement cette économie qui est où les entreprises ne sont pas pensées en termes de relations de concurrence mais de relations de complémentarité alors ça se développe beaucoup dans l'économie industrielle mais c'est voilà une industrie qui les déchets sont utilisés comme ressources pour une autre entreprise donc voilà au lieu d'être en relation de concurrence on est en relation de complémentarité je le dis de manière très simple mais l'économie circulaire pour moi c'est voilà un modèle économique nouveau qui introduit la question du commun de manière nouvelle l'économie de fonctionnalité l'économie de fonctionnalité aussi c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe beaucoup c'est quoi l'économie de fonctionnalité c'est une économie qui va privilégier la fonction l'utilisation du bien sur la propriété du bien c'est à dire on va dire ce qui est important c'est qu'un même bien puisse être utilisé jusqu'à la fin de sa vie utile plutôt que ce qu'on va vendre c'est l'utilisation du bien plutôt que la propriété du bien d'accord c'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui dans toutes les villes vous avez aussi à l'île avec des vélos publics je ne sais pas comment ils appellent l'avion voilà et donc c'est des vélos qui ne sont pas propriétés individuelles sans propriété publique et ce qu'on prend en fait on loue le droit à l'utilisation mais aujourd'hui on le fait aussi beaucoup avec les outils de bricolage c'est à dire des biens qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes donc ça réduit la production matérielle et ce qu'on fait c'est des biens qui sont beaucoup plus solides et qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes alors ça c'est une révolution en économie c'est une révolution parce que ça veut dire qu'on sort de l'approche de la propriété privée les biens aujourd'hui sont des propriétés publiques et ce qu'on vend c'est le droit d'utilisation et non pas la propriété du bien c'est une révolution voilà ça introduit d'une manière nouvelle la question du commun en économie et puis voilà dernier modèle aujourd'hui mais qui est un peu voilà encore beaucoup plus difficile à saisir c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative je vais bientôt finir l'économie collaborative qui est justement cette idée toutes ces pratiques qu'on voit apparaître aujourd'hui d'échange de particulier à particulier et voilà et qui permettent justement qu'ils vivent une relation différente entre les acteurs économiques donc voilà dernière chose là je finis c'est promis donc je disais c'est la communion c'est la coopération en économie et puis c'est quelque chose pour moi qui est là la nature et l'écologie nous donne pour repenser le commun que c'est la gratuité et je pense que ça c'est quelque chose à retrouver aujourd'hui pour penser le commun c'est que le commun c'est pas simplement mettre en commun partager ce qu'on a le commun ça suppose de refaire cette expérience première centrale qui est l'expérience de la gratuité et je pense qu'aujourd'hui la nature nous permet justement de récupérer cette expérience mâcheur de la gratuité et que c'est à partir de cette gratuité qu'on peut justement repenser le commun voilà donc voilà si vous voulez c'est un peu sous forme des flashs mais comment aujourd'hui la question écologique au niveau personnel au niveau de l'église et au niveau du monde pour moi pose des questions qui sont vous voyez plus pour moi d'ordre existentiel d'ordre anthropologique et qui sont autour de cette question de la dimension relationnelle et du commun voilà merci beaucoup merci merci Hélène pour ces éclairages très intéressants sur les différents aspects de votre engagement et je retiens en particulier quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est l'écologie qui vient réinterroger notre façon d'être en relation dans nos communautés ecclésiales et voir que le dynamisme nouveau et inattendu cela suscite alors je vais donner la parole à Benoît-Joseph Ponce Benoît-Joseph est un membre associé de la chaire Jean Master il est ingénieur agronome à la retraite et il a présente la particularité qu'il a ensuite passé deux choses une thèse en économie à la face et en fait Héléna a été sa directrice de thèse donc ça va être un exercice intéressant et il a aussi un baccalauréat canonique en théologie il a contribué déjà aux activités de publication de la chaire avec ce dernier ouvrage qui parut l'année dernière qui est le dernier cycle de conférences de la chaire la réception de l'encyclique le date aussi dans la militance écologiste où il répondait à Corine Morel-Darleux et il a aussi contribué à un ouvrage en préparation qui s'appelle catholicisme et écologie donc de la chaire Jean Bastère et j'ai oublié de dire que Héléna aussi avait contribué à un livre de la chaire qui est sur le point de sortir des presses et de l'imprimeur qui s'appelle avec l'audate aussi devenir acteur écologie intégrale où il nous a fait la gentillesse des vravants propos je donne tout de suite la parole à Benoît-Joseph pour 15 minutes de réaction merci Héléna pour votre présentation si claire et si motivante comme vous saurez si bien le faire alors en dehors du plaisir de vous retrouver puisque vous avez dirigé ma thèse pendant 4 ans je voudrais commenter votre témoignage essentiellement à partir de votre parcours alors vous êtes uruguayenne théologienne et économiste vous enseignez l'économie sociale et solidaire à la face et à la conférence des évêques de France vous avez été la cheville ouvrière de la conception du label Église Verte votre formation d'économiste et de théologienne vous permet une approche originale des questions écologiques et je pense que vous en avez donné la démonstration très brillante ici même aujourd'hui alors cela me conduit à diviser mon commentaire en 4 parties d'abord les peuples premiers et la nature ensuite la notion de frontière dont vous avez largement parlé ensuite les communs dont vous avez parlé beaucoup aussi et je finirai par le label Église Verte avec un certain nombre de questions ou de commentaires alors d'abord dans l'abdate aussi le pape François estime je cite nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples à l'art et à la poésie à la vie intérieure et à la spiritualité fin de citation donc nous ne pouvons nous contenter de notre vision occidentale du monde il faut aussi intégrer les apports des peuples dits premiers et il me semble que votre origine sud-américaine n'est pas étrangère à votre idée que le bon fonctionnement de l'économie nécessite de la part des acteurs le lâcher prise vous n'en avez pas parlé aujourd'hui mais c'est un de vos thèmes favoris et ce lâcher prise est nécessaire en particulier face à l'incertitude radicale et celle du monde donc vous rejoignez ici l'idée que l'homme ne peut pas exercer un contrôle absolu de la nature et puisqu'il ne peut pas tout contrôler il faut au contraire qu'il laisse à la nature une certaine autonomie ce qui crée des espaces de nouveauté et d'inattendus et on rejoint bien tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui sur ce point alors l'homme ne peut pas toujours conduire la nature il faut aussi qu'il sache parfois se laisser conduire par elle alors reconnaître que l'homme à ses limites ouvre aussi à la notion de frontière dont vous avez beaucoup parlé donc je vais faire quelques commentaires suivants la frontière est une élaboration qui est propre aux hommes les animaux ne connaissent pas de frontière je disais tout à l'heure à Florence peut-être les vaches connaissent le berger électronique mais enfin voilà c'est quand même une notion purement humaine et la frontière peut être vue sous trois aspects différents d'abord elle peut être vue comme une séparation un mur de protection contre les invasions ennemies à l'image des fortifications médiévales alors il y a eu aussi le mur de Berlin il y aura éventuellement le mur de Trump par rapport au Mexique enfin tout ça ça relève quand même de la même idée la protection contre les ennemis mais elle peut être aussi vue comme une séparation fondatrice à l'image par exemple de Romulus qui trace un sillon pour délimiter l'emplacement de la future Rome et à partir de là créer une communauté donc frontière créatrice de communauté et je pense que ça rejoint beaucoup de choses que vous avez dit aujourd'hui et on peut la voir aussi comme un lieu d'échange alors celui que je suis biologiste donc j'aime bien l'image qui va suivre c'est l'image cellulaire dont la fonction c'est la membrane cellulaire dont la fonction est de reconnaître les signaux et les molécules envoyées par le milieu extérieur pour établir avec lui des échanges bénéfiques la frontière est aussi un lieu de passage et elle peut être illustrée dans la Bible par Abraham qui quitte son pays par Moïse qui conduit les hébreux à travers le désert et enfin par le Christ qui par sa résurrection traverse la mort je crois que cette idée aussi est importante pour vous et vous dites dans le goût de l'autre la vie la vie n'est pas le contraire de la mort mais sa traversée cette notion de frontière corrige aussi à celle de terre promise celle-ci est après la création l'archétype d'un don de Dieu et c'est un point essentiel de l'homme d'être aussi de dire que tout est donné la notion de frontière conduit aussi à celle d'exil et à celle de relation l'exilé habite chez les autres et l'autotone partage avec ses semblables un habitat commun habiter chez les autres ou en accueillir chez nous nous met en question en nous confrontant à l'étrangeté qui nous habite qu'elle soit séparation au lieu d'échange la frontière nous met en rapport aussi avec la notion de commun alors la notion de commun vous en avez donné trois définitions il y a une définition un petit peu officielle qui est celle de Elinor Orschrom prix Nobel d'économie en 2009 et qui considère que ce sont les biens matériels comme l'eau l'air les ressources naturelles et les biens immatériels comme l'éducation et la santé tous ces biens chaque homme et chaque femme doit y avoir accès gratuitement et sans les liens théologiquement cette notion est en relation aussi avec celle de la destination universelle des biens que l'on retrouve dans le tout est donné de l'ordre d'autosité alors nombreux sont ceux qui expliquent à juste titre que ces communs sont inaliénables mais dans votre approche de l'économie comme lieu de relation vous dites aussi que les communs c'est ce que nous construisons collectivement alors j'ai retrouvé une intervention de votre part en 2015 où vous avez illustré cette idée en commentant trois mots l'ingéniosité la convivialité et la métamorphose alors l'ingéniosité vous la définissez comme un mot qui renvoie à l'habilité au talent à l'intelligence mais qui ne peut se réduire à des compétences personnelles elle se dit à travers la qualité de présence et la capacité d'entrer en relation avec les autres je pense que ça rejoint bien ce que vous nous avez dit aujourd'hui alors la convivialité vous la définissez je cite comme un imaginaire d'une façon de faire société avec les autres vous citez à ce propos Anna Arendt qui parle de l'importance de l'amitié dans le politique le monde est humain lorsqu'il devient objet de dialogue je crois qu'on retrouve aussi ça chez Aristote ensuite la métamorphose alors je vous cite très souvent derrière l'idée de changement de transformation de métamorphose il y a surtout le désir de pouvoir prolonger ce que nous avons aujourd'hui de pouvoir conserver nos acquis il y a là un nouvel imaginaire à développer un nouvel imaginaire de changement et de métamorphose qui fasse place à l'inconnu à l'inattendu à l'imprévisible fin de citation donc construire quelque chose de nouveau c'est quelquefois faire du réellement pratique et c'est ce que vous avez fait avec le label église verte alors au cours du travail que j'ai mené sur votre direction sur l'économie monastique il est apparu que beaucoup de monastères de communautés religieuses disposaient du bagage spirituel suffisant pour un engagement écologique mais qu'ils n'avaient pas forcément les moyens pratiques de le réaliser et donc la guerre belle et l'église verte tend à y répondre ceci dit c'est mon intuition et c'est un sujet sur lequel je travaille actuellement qu'une communauté qui chante l'ensemble du surthier chaque semaine ne peut pas ne pas acquérir une mentalité écologique je cite les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains psaume 18 verset 2 dans la notation de l'église il y avait donc certainement tout un travail à faire pour aider les communautés religieuses et les paroisses à entrer dans la pratique de l'écologie au niveau des paroisses la base spirituelle est peut-être moins affirmée par contre j'ai l'impression qu'elles peuvent disposer plus facilement de ressources pratiques quoi qu'il en soit nous ne pouvons que vous féliciter pour ce travail toutefois j'y vois quelques limites quelques dangers ou un certain nombre de précautions à prendre tout d'abord on observe dans le développement des pratiques socialement responsables que le public se contente souvent de quelques petites actions pour se dédouaner de toutes les autres possibles par exemple dans le commerce équitable vous connaissez bien comme moi le panier le commerce équitable de chaque français ne dépasse pas 14 euros par an donc il y a beaucoup de gens qui disent oui oui voilà je suis ouvert au commerce équitable et qui font deux à deux trois achats par an et comme ils sont engagés fortement par cette action dans le commerce équitable ils disent le reste de l'économie sociale c'est tout moi je fais ça il y en a d'autres qui vont faire autre chose donc voilà je ne voudrais pas que le label Élise verte ça se limite dans la pratique dans les paroisses et dans les communautés à supprimer les gobelets en plastique et sans négliger l'importance des petits gestes quotidiens il me semble que l'encyclique laudato si vous l'avez dit engage tous les hommes pas seulement les chrétiens d'ailleurs à une véritable conversion à un changement de style de vie à un changement